Bonjour, aujourd'hui sur cette chaîne de Bocos et Conserves, on a été au verger et puis on a récolté des pommes et des poires. Et aujourd'hui, on va voir comment faire des petits pots pour bébés. Alors oui, faire des petits pots pour bébés, c'est quelque chose qui est également possible avec les Bocos. Et c'est quelque chose que j'ai découvert grâce à ce petit livre qui s'appelle « Faire ses Bocos avec le parfait » et qui propose vraiment tout plein de recettes. Et puis en fait, ils ont même une section qui s'appelle « Pots pour bébés ». On a plusieurs recettes et on a des compotes pommes-bananes et puis on a pommes-poires. Donc du coup, j'ai acheté des bananes et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On peut être parent et puis on a envie de donner des petits pots pour bébés en sachant ce qu'on donne à son enfant. Et bien c'est le cas avec des fruits qu'on a récoltés au verger. Et puis du coup, on sait qu'il n'y a pas eu de traitement, on sait ce qu'on donne à son enfant et puis c'est un gage de qualité. Il n'y a même pas besoin de monter à l'échelle en fait. Juste en faisant le tour de l'arbre, voilà ce qu'on récolte déjà. Alors là, je suis dans un verger. Derrière moi, on peut voir qu'on a un pommier. C'est cette variété là, qui est un petit peu acide. Et puis là, on a une autre variété ici. Et là, en termes de goût, elle est bien meilleure. Donc on a le pommier derrière, sur lequel je ne vais pas prélever de pommes. Celui-là peut-être. Et il reste un petit peu plus loin. On va prélever celle-ci. C'est encore différent. Il est plein de pommes également. Je ne sais pas. C'est bien pour les pommes parce qu'elles sont beaucoup plus basses que les poires. Les poires étaient vraiment tout en haut. Il fallait monter à l'échelle. Là, je ne crois pas que je vais avoir besoin d'une échelle ou d'un escabeau. Bon ben voilà. Là, sur juste le premier, en 5 minutes, on a une belle récolte de pommes. Ouf ! On va pouvoir faire quelque chose avec tout ça. On va passer à l'arbre suivant. Là, on peut voir toutes les pommes qui sont sur l'arbre là. Il y en a vraiment beaucoup. C'est blindé de pommes. Il y en a partout là. Je ne sais même plus où. Tellement il y en a. Alors maintenant qu'on a fini de collecter nos fruits, on va aller se promener un petit peu en bas du verger parce qu'en contrebas, il y a une jolie rivière. On va aller faire une petite promenade. Alors voilà. Donc là, on a nos récoltes de pommes et de poires. Il y a 3 cagettes de pommes et puis 2 cagettes de poires. Il y en a encore sur les arbres, mais je n'ai plus de cagettes. Donc là, ça sera largement suffisant pour cette fois. Et bien voilà, on revient du verger. On a des pommes, on a des poires. Et puis on sait que ce sont des fruits qui sont sans traitement. Et puis concrètement, en termes de qualité nutritive, on ne trouvera pas mieux. Et bien allez, c'est parti. Pommes, poires, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Donc 4 pommes pour 2 poires. Et puis 100 grammes de sucre et un sachet de sucre vanillé. Alors quand ils écrivent ça, j'imagine que c'est pour des fruits calibrés avec les poids classiques du commerce. Donc du coup, j'ai regardé sur Internet. Pour une pomme, on est en moyenne à 150 grammes. Pour une pomme moyenne. Et puis pour une poire, environ à 120 grammes. Voilà. On va faire ce ratio-là. Sauf que du coup, j'ai utilisé une balance pour avoir en termes de poids l'équivalent. Voilà. Et puis donc, ce qu'ils nous disent, alors un, lavez et épluchez les pommes et les poires. Coupez-les et ôtez les cœurs. Puis pour l'autre recette, c'est exactement pareil. Sauf qu'on va faire 4 pommes pour 2 bananes. Et puis pareil, 100 grammes de sucre semoule. Et puis un sachet de sucre vanillé. Et bien allez, c'est parti. Et bien dis donc. Elle est fougueuse, celle-là. Alors maintenant que nos poires sont épluchées, on va s'affairer à les vider. Donc hop, on va couper les queues, les culs. Et puis hop, enlever les pépins qu'on peut avoir dedans. Une fois cette opération faite, on va couper nos quartiers de pommes en tout petits cubes, histoire que lorsqu'on les cuise. Voilà. Donc là, on a nos petits dés de poires. Et on va faire la même chose pour les pommes, mais en 2 fois plus de quantité. Bon bah là, on va passer un petit peu en accéléré, parce qu'on répète simplement la même opération, mais sur les pommes. Donc simplement, et bien en fait, voilà, on épluche. Bon, donc là, on a un kilo de pommes pour 500 grammes de poires. Je vais maintenant les couper en petits dés comme j'ai fait pour les poires. Alors maintenant, par rapport à nos quantités de pommes et de poires, on va doubler la quantité de sucre blanc et puis, bah du coup, mettre 2 sachets de sucre vanier. Donc 200 grammes de sucre blanc et puis 15 grammes de sucre vanier. Et puis également, ils avaient dit donc 3 cuillères à soupe d'eau. On va mettre du coup 6 cuillères à soupe. La balance est tarée. Exactement. Ensuite, le sucre vanier, un sachet standard, c'est 7,5 grammes. Donc là, bah 2 sachets, on va doubler les quantités. Donc 15 grammes. Ouais, c'est à la louche. Allez, j'aime un peu partout. C'est normal, c'est mon style. Alors, et là maintenant, donc non, il existe-il. Donc, détaillez les fruits en morceaux et faites-les cuire dans le sucre semoule, le sucre vanier et 3 cuillères à soupe d'eau. Bah ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Pendant la cuisson, mélangez et réduisez l'ensemble en purée. Bah ça, mélangez, oui, c'est ce qu'on va faire pour pas que ça colle et qu'également ça brûle. Et puis ensuite, quand la compote est cuite, remplissez les terrines et procédez à un traitement thermique pendant 45 minutes à 100 degrés. Ok, d'accord. Relativement simple. Réduire l'ensemble en purée. Bon, bah ça. Bon, bah voilà, on mélange un petit peu. Je vais couvrir pour pouvoir laisser monter le tout à température un petit peu. Et puis ensuite, je remélangerai encore un peu. En tout cas, la pomme, la poire, le sucre vanier, et bien ensemble, ça sent très très bon. A mon avis, ça va faire des bons petits pots pour bébé. Là, avec la cuisson, ça commence à devenir un petit peu purée. On va laisser cuire encore un petit peu. Et pendant ce temps-là, eh bien, on va s'attaquer. Alors, épluchage des bananes, là, ça sera beaucoup moins fastidieux que les poires. Oh, c'est des bananes qui commencent à être bien faites. J'aurais peut-être pas dû attendre autant. Oh, des belles bananes. Voilà, donc là, on a des belles bananes bien mûres et on va procéder exactement comme on a fait pour pommes-poires. Eh bien, en fait, on va peser la quantité de bananes qu'on a et puis, on va mettre le double en quantité de pommes. Donc là, on a 500 grammes de bananes, donc on va mettre un kilo de pommes. Alors là, je me rends compte que j'ai quelque chose d'un petit peu trop liquide, donc on va aller continuer la cuisson, mais sans le couvercle, histoire que l'eau s'évapore un petit peu. Et c'est parti pour un kilo de pommes. Et oui, tient du coup, un autre avantage, dans le fait de faire ses bocaux. on est en automne, donc normalement, j'allumerai le chauffage, mais là, du fait d'avoir la gazinière qui tourne pendant une longue durée, eh bien, du coup, le chauffage, il est éteint et ce qui fait que ça me fait du chauffage gratuit. Bon. Voilà, donc plutôt faire ses bocaux en automne ou en hiver plutôt qu'en été. Voilà, donc on a les pommes nettoyées, on a les bananes, maintenant, on va couper tout ça en petits bouts et puis, ensuite, on va passer à la cuisson. Là, c'était très simple, ce qui prend du temps, c'est surtout la préparation, en fait. Couper les fruits, les nettoyer, les mettre en petits morceaux et là, après, on doit être à 30 minutes de cuisson, on commence à avoir une belle compote, ouais. Voilà, alors là, maintenant, on n'a plus de morceaux, enfin, presque plus, donc là, la cuisson va être terminée. Alors maintenant, on va couper l'eau de cuisson et puis, on va passer à la mise en beaucoup. Allez, hop. Également, un outil très important que j'ai utilisé, un entonnoir comme ceci qui a différents passes qui fait que, quelle que soit la taille du bocal, eh bien, il peut venir se mettre un petit poil dessus et ce qui est assez pratique quand on a des bocaux de différentes tailles. Alors, avec une louche, on va remplir les bocaux et on va laisser 2 cm en dessous du bord du bocal. Ah, la préparation est belle. Ok. Là, on est bon. Donc, on a une très belle préparation là. Hop. Alors là, c'est pas bon. Là, on est beaucoup trop rempli. Voilà. Étape importante, maintenant, je fais bouillir mes couvercles dans le bouillant pendant 5 minutes. Voilà. Et maintenant, en attendant, je vais nettoyer mon féteau et puis, je vais pouvoir passer à la cuisson de l'autre préparation qui est pomme-banane. On va mettre l'équivalent de 6 cuillères à soupe d'eau. Voilà. Ouais, à peu près, voilà. Et puis, on va recommencer avec le sucre. Donc, du coup, par rapport à nos quantités, eh bien, on sera à 200 grammes de sucre. Et puis, l'équivalent de 2 sachets de sucre vanier, sachant qu'un sucre, un sachet de sucre vanier fait 7,5 grammes. Donc là, moi, je vais mettre 15 grammes. On a déjà 5 grammes. nos fruits. Et on recommence, on mélange, donc on essaye d'écraser les fruits, les bananes, ça va, les pommes, c'est pas encore assez chaud. Et puis, de toute façon, au fur et à mesure que ça monte en température, ça va nous faire comme pour la fournée précédente. On va couvrir pour que ça monte en température. Voilà. Réduire un petit peu le feu. Ici, on est à ébullition. On a fait 1, 2, 3, 4, 5 pots de pommes, poires. Donc, du coup, on va mettre les 5 couvercles qui correspondent à nos bocaux. et on va laisser bouillir pendant 5 minutes avant de remettre les couvercles sur les bocaux. Nos fruits, on va remélanger un petit peu avant que ça colle au fond. OK. Ici, pour ce qui est de nos couvercles, on a atteint les 5 minutes, donc on va couper le gaz et puis on va les mettre sur les bocaux de la fournée précédente. Quand je mets mes couvercles, je ne serre pas trop, juste je hop comme ça parce que le but n'est pas de brayer les couvercles parce qu'après, je ne pourrai pas les réutiliser. Et puis surtout, si je serre trop fort, je vais me brûler. Voilà. Et voilà. C'est beaucoup là, on va attendre au moins 30 minutes histoire que cette préparation en vase soit prête. Et puis dès que cette préparation est prête, on la met également en bocaux et puis là, on passe en stérilisation. Alors, on arrive en fin de cuisson pour cette compote pomme-banane. Donc, rebelote, on va refaire chauffer de l'eau et refaire bouillir des couvercles pour mettre en bocaux notre compote. Rebelote, donc on prend les couvercles et on va faire bouillir nos couvercles. Ok, maintenant que ça c'est fait, là, on a, hop, notre préparation qui est prête. On va la mettre en bocaux. Pomme-banane, ça sent très bon également. Là, on va passer sur des pots vraiment petits qui, voilà, correspondent vraiment à la taille poupe ou bébé. Ok. et le dernier. Et pour nos couvercles, ça fait 5 minutes qu'on est bon. Alors, euh, je ne sais plus, je ne sais plus lequel correspondait à quoi. Donc, ça. Hop. Ah, c'est chaud. Voilà. Et le dernier. Ici. Maintenant, on va prendre un faitout. On va faire chauffer de l'eau à température des bocaux et puis on va mettre les bocaux dedans et on va partir sur 45 minutes de stériliser. mon eau est maintenant à une température similaire à celle des bocaux. On peut les mettre dedans. Voilà. On va faire un complément. Il faut avoir en général au moins 2 cm d'eau au-dessus du couvercle des bocaux les plus hauts. L'eau bout. Maintenant, on va couvrir et puis on va laisser comme ça pendant 45 minutes. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo sur comment faire des pots pour bébés en conserve pourra vous inspirer dans votre cuisine. Pour ceux que ça intéresse, je recommande ce petit livre Faire ses bocaux avec le parfait. C'est des recettes qui sont simples. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas lorsque j'achète un livre de cuisine et puis on voit des trucs. Oui, on nous dit oui, c'est simple mais la moitié des ingrédients, eh bien, en fait, c'est des trucs super compliqués à trouver et puis il manque ça, il manque ça, c'est pas tout à fait. Là, c'est des ingrédients qui sont simples, des recettes qui sont simples et ça s'aborde très facilement. Très content de mon achat. Donc, si on a que ça intéresse, je vous mets un lien en dessous dans la description. Moi, j'arrive maintenant en fin de stérilisation. Je vais maintenant laisser refroidir la marmite jusqu'à ce qu'elle arrive à température ambiante et dès qu'elle sera à température ambiante, je sortirai mes bocaux et surtout, point très important, je mettrai des petites étiquettes pour dire ce que c'est et à quelle date je l'ai cuisiné. Et j'ai trouvé ça, c'est vraiment pas mal. Donc, c'est des rouleaux d'étiquettes, c'est normalement pour ceux qui impriment des étiquettes avec des imprimantes et puis, moi, simplement, c'est des étiquettes autocollantes donc j'écris ce qu'il y a dessus, je coupe et puis je colle sur mon bocal et je trouve ça très pratique. Musique 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 Musique